Qu'ils soient noirs, blancs, de poissons ou de morue, ce sera la star de nos tables de Noël. Le boudin, oui, le boudin cueille. C'est toujours sous table, le boudin cueille. A Noël, c'est la tradition du boudin. Pour moi, chez nous, s'il n'y a pas de boudin, ce n'est pas un vrai noël. S'il n'y a pas de boudin, s'il n'y a pas le cochon roussi, le poids d'Angole, l'igname, ce n'est pas un vrai noël. Pour moi, le réveillon, c'est les fruits de mer. Mais bien sûr, traditionnel, le boudin. On ne peut pas faire sans le boudin et le rhum. C'est très important. Et après, c'est les fruits de mer, les langouces et tout ça. Mais le boudin. Une tradition forte et ancrée qui se ressent dans les commerces. Ici, le carnet de commandes se remplit vite. Noël restera toujours la période à ne pas manquer. C'est notre plus gros chiffre d'affaires. Il est pratiquement multiplié par 4 par rapport aux autres mois. Parce que c'est vrai qu'au niveau de nos coutumes et des traditions, les gens vont faire des économies sur beaucoup de choses, mais pas sur le boudin et les poches. Et derrière le boudin se cache tout un savoir-faire et des machines bien rodées. C'est la machine qui va m'envoyer le boudin. La machine va l'attacher en même temps. Et moi, je me vais juste accélérer pour que ça puisse sortir. Cet employé le fait chaque jour avec grand intérêt. J'aime faire du boudin parce que c'est un produit qui est intéressant. Premièrement, parce que le produit est très demandé et c'est un produit qui est international. Quand je dis international, c'est-à-dire que c'est le boudin noir. C'est un boudin qui, on peut dire, beaucoup de gens le demandent. Peu importe, en France ou ici, c'est un produit que tout le monde cherche à goûter. Mais moi, je me trouve dedans. Quand je le fais, je me trouve dedans. Je ne trouve pas un inconvénient qui peut m'empêcher de le faire. J'ai toujours envie de le faire. Et après, peut-être que c'est quelque chose qui vient tout naturel. Parce qu'on ne me pousse pas à le faire, on ne m'interroge pas forcément. C'est-à-dire qu'on ne me donne pas d'obligation de le faire. Mais moi, quand je le fais, je me sens vraiment intéressé. Un travail qui devrait s'intensifier dans les prochains jours. Les préparatifs de Noël sont officiellement lancés.